Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Break, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur Dragalia Lost, toujours aussi plaisant et agréable à jouer. Disponible sur Android et iOS, mais malheureusement, toujours pas en France. Donc pour pouvoir y profiter pleinement, il va falloir télécharger l'APK et ouvrir un compte Nintendo associé. Alors, pour revenir au jeu, dans la dernière vidéo, tout simplement, j'avais tendance à un petit peu râler, ça faisait un petit peu partie des points noirs du jeu, ce sont les téléchargements un petit peu incessants. Donc j'ai eu un petit commentaire de Bebesnack13, qui va s'afficher à l'écran, qui me disait, écoute, t'inquiète pas, tu peux télécharger en fait les données du jeu dans les options. Et c'est tout à fait vrai. Donc je vous montre comment il faut faire. Vous allez dans Mort, tout simplement, vous allez dans Options, vous allez dans Système, vous descendez tout en bas et vous téléchargez Download Settings, vous téléchargez toutes les données du jeu ainsi que les voix. Ça résout pas mal de soucis en termes de téléchargement et ça hache beaucoup moins le jeu, c'est beaucoup plus plaisant et agréable. En revanche, aujourd'hui, il y a une nouvelle mise à jour, alors que le jeu vient juste de sortir, incluant du nouveau contenu, The Winter Flower, qui est ici. Et ce nouveau contenu apporte de nouvelles mises à jour. Donc en fait, grosso modo, à chaque nouvelle mise à jour, il va falloir refaire ces petites manips, si vous voulez pas galérer. Donc normalement, si vous venez de vous connecter pour la première fois aujourd'hui, vous avez un ticket qui vous donne... Moi, je l'ai déjà fait, je suis désolé. Voilà, j'ai eu un joli petit 4 étoiles et pas mal de cartes de pouvoir, donc super sympa, qui vous permet d'invoquer gratuitement. Donc ça, c'est cool. Et sur cette nouvelle mise à jour, vous avez des nouvelles cartes de pouvoir, des nouveaux persos. Alors, on va reprendre depuis le début. Vous avez Lily, qui est en 4 étoiles, qui est en eau, en fait. Léviathan, qui est une avocation, un dragon, donc pareil en 5 étoiles, que j'aimerais bien avoir. Carte de pouvoir, Touch Love, donc toujours du 5 étoiles, et Crystallian, Everett, toujours en 5 étoiles. Donc voilà, vous pouvez récupérer des nouvelles cartes. C'est tout pour les nouveautés. Pour un jeu qui vient juste de sortir, c'est déjà plutôt sympa qu'au bout de quelques jours, il y ait déjà une mise à jour de contenu, et qu'il y ait des événements qui tournent avec un système de copes. La copes que je viens juste de débloquer au chapitre 2, donc qui est super sympa. Alors, je voudrais bien vous la lancer. Malheureusement, je... C'est long. C'est long, ça dépend. Le soir, en pleine nuit, je pense, voilà. Le soir, en pleine nuit, il n'y a pas de soucis, mais bon, des fois, la journée, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai débloqué le château, le château qui est super sympa. Alors, je vais vous montrer vite fait à quoi ça correspond. Ça va vous permettre, en fait, de récolter des ressources de façon régulière. Donc ça risque d'être très très long à monter de niveau, à up, mais c'est vraiment... C'est bien foutu. Voilà, j'ai créé ça. Récemment. On peut récupérer l'argent, des fruits du dragon, on va tout collecter. Voilà. Mon château est pour l'instant en niveau 2. Pour l'augmenter niveau 3, il va falloir bosser quand même. parce qu'il faut level 40. Donc, j'y suis pas. Les rupees, donc la monnaie du jeu, j'en ai pas. Je suis à 1815, donc ça risque d'être compliqué. Mais sinon, le principe est sympa. Là, vous avez le petit dragon. C'est une sorte de tamagotchi, en fait. Vous lui donnez à manger. Gifte. Alors moi, j'ai déjà bien nourri aujourd'hui. Et les 8000, je crois que j'ai 8000... Je vais les garder un peu. Je vais pas vous le montrer. Mais grosso modo, vous lui donnez à manger. Tous les jours, vous pouvez lui donner à zéro si vous avez pas d'argent. et ça vous donne des récompenses, en fait, pour pouvoir level up. Level up vos persos, vos armures, enfin, vos armes, vos dragons. Du coup, c'est cool, ça. C'est cool, mais il faut revenir de façon régulière et si possible, techniquement, il faudrait tout donner tous les jours. Donc du coup, il faut quand même avoir beaucoup d'argent. Ça vous fait 8, 12, 24. Il faut 25500. Par jour, pièce, pour le monter au maximum le plus rapidement possible. Ce qui va être très, très, très compliqué. Donc voilà. Ça, c'est une petite nouveauté, petite nouveauté quotidienne. En plus, vous avez aussi les events qui sont fort sympathiques, qui sont pas très difficiles. Honnêtement, j'ai pas rencontré spécialement de difficultés dans les events. Et pareil, au niveau des actes, j'arrive pas à les vider. Donc grosso modo, vous pouvez vous mettre sur votre canapé ou devant votre pieu et jouer au jeu pendant 3 heures. C'est compliqué. Pour l'instant, au début, en tout cas, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vois même pas. Au début, je me suis même demandé à quoi ça servait. Donc, on les utilise bien quand on fait des quêtes, mais franchement, il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Donc voilà, c'était les petites nouveautés sur Dragal et Alust. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour d'autres vidéos. C'est toujours plaisant. A vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Et nous, nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.